Écrire du code propre est indispensable aujourd'hui. Pour cela, nous avons des outils de CI-CD qui veillent au grain. On ajoute de la code review dans la CI et bien évidemment aujourd'hui indispensable. Et pour que le ou la dev soit concentré sur son code, on structure aussi des équipes de QA avec des méthodes Scrum bien construites et on s'assure d'avoir des stories bien écrites et détaillées par les équipes produits. Avec tout ça, l'usine logicielle est à son paroxysme. Chaque dev peut enfin se concentrer sur une seule chose, son code. Mais alors, n'avoir que son code à produire, est-ce vraiment le mieux ? Et si le dev était plus que juste dev, et surtout, si je ne suis qu'un écrivain de code, quand est-ce que ChatGPT va me remplacer ? Pour répondre à ces questions de travail à la chaîne, je ne reçois pas Frédéric Wilkinson-Taylor, mais il s'y connaît, en voiture, redit bonjour. Merci, bonjour. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui vous résout le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons, comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Rudy, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Moi, actuellement, je suis le CTO de Capcar, une société qui fait de l'intermédiation, la voiture d'occasion. On accompagne acheteurs et vendeurs dans ce processus et on développe un réseau d'agents indépendants auquel on donne tous les outils technologiques à disposition pour faire ce travail et les accompagner. Puis avant ça, je suis passé par pas mal de boîtes, à la fois dans le e-commerce, dans la presse, dans l'intermédiation, dans les plus grosses structures mutuelles et autres. Et puis ça fait quoi ? Ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la tech, une vingtaine d'années que je code par passion, par envie. Voilà en quelques mots. OK. Donc Dave, effectivement, passionné depuis longtemps. Donc tout a fait ta place, effectivement, dans ce podcast. Tu me racontais, quand tu es arrivé sur Capcar, il y avait une organisation assez classique des équipes. Tu peux déjà nous expliquer comment c'était quand tu es arrivé ? Quand je suis arrivé, c'était une organisation, c'était du Scrum. Alors sans être puriste du Scrum, mais avec un PO, un PO-PM, une équipe de développement, une gestion par sprint avec de grosses features, des user stories écrites et puis dans un contexte où une fois, toutes les deux, trois semaines, il y avait une mise en production. Ça m'en est arrivé. Toutes les deux, trois semaines, une mise en prod ? Toutes les deux, trois semaines, une mise en prod à l'époque. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais c'était à peu près le rythme moyen. Et je suis arrivé dans un moment où on se calait l'équipe technique. Donc on passait d'une à deux teams en Scrum, donc les contraintes d'organisation qui changeaient, mais toujours cette méthodologie. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir transformer cette organisation qui semble pourtant assez classique, assez fluide et qui peut plaire à beaucoup ? Si tu veux, ça fait trois ans et demi que je suis dans cette boîte. Donc on est passé par plusieurs phases. Tu veux, il y a eu cette première phase de scaling des équipes. Il y a eu une deuxième phase, on est passé de deux teams à trois teams. Première leçon, quand tu doubles ton équipe technique, tu divises ta productivité par deux. Donc ça, je l'ai appris sur le tas, donc il a dû falloir s'arranger. L'idée, si tu veux, à l'époque, c'était de scaler le business via la tech. Donc des outils technologiques, on a avancé très longtemps sur ce modèle-là. Et il y a un an et demi, à peu près, on s'est rendu compte que le modèle n'était pas aussi scalable qu'on voulait et puis que la tech, ce n'était pas le levier miracle. On gagnait en productivité pendant les deux premières années. Je pense qu'on a multiplié par deux la productivité des équipes opérationnelles, ce qui est déjà pas mal, mais ce n'était pas un rythme de croissance suffisant. Donc on a pivoté un peu de modèles et on s'est mis à construire un réseau d'agents indépendants. Donc il y a eu une petite phase de downgrade des équipes techniques, de pivot de modèles avec ce levier d'agents indépendants qui est venu remplacer une bonne partie des métiers qu'on avait en interne avant, parce qu'on avait un modèle qui était assez chronophage. Et ça a été l'occasion de pousser certaines approches que je voulais pousser dans l'équipe technique pour améliorer son efficacité aussi et qu'on soit un vrai soutien dans cette transition et puis un vrai levier pour le business. Donc c'est souvent face à un mur ou face à des problématiques qu'on a l'occasion de changer radicalement les choses pour le mur. Je vais enchaîner. La première chose dans ce genre de contexte, c'était de se dire comment je vais mesurer que l'équipe technique s'améliore, qu'on s'améliore, qu'on mesure notre efficacité, qu'on est un driver pour vraiment faire de l'amélioration continue. À la fois sur la partie impact business et sur la partie impact produit. La première chose qu'on a mis en place, c'est qu'on a arrêté les sprints. Mais on a arrêté les sprints pour passer à un simple board command dans l'optique de pouvoir mesurer ce qu'on faisait. C'est de suivre, ok, combien de temps, j'ai une idée de feature business, en combien de temps elle arrive en production, à quelle étape ça s'arrête et autre. Et on a changé tous nos capillers à ce moment-là. Au lieu de continuer à suivre la vélocité, derby und dern et d'être en mode sprint, l'idée, c'était de passer sur un flux continu pour optimiser petit à petit ce flux. Et puis ça m'éliore. Mais du coup, dans le cadre où tu changes cette organisation, on pourrait se dire qu'il se peut que la conception de features ne soit… Enfin, quand tu changes, tu fais un changement de contexte qui est quand même assez drastique, du coup, ton nouveau matrix n'est peut-être pas comparable à ton ancien matrix ? La nouvelle n'est pas comparable à l'ancienne. C'est évident. Sur l'aspect purement flux de production, ce n'est pas comparable. Une vélocité, c'est une mesure qui est purement subjective. Tu as beau estimer comme tu veux, c'est lié à de l'estimation. Par contre, on l'a remplacé par des mesures plus objectives. Aujourd'hui, j'ai mon lead time sur qu'est-ce qui se passe entre une idée business et au moment où ça arrive en production, combien de temps ça prend, mon taux de cycle et tout un tas de choses. Les deux ne sont pas comparables. Oui, mais ma question, c'était, tu n'es pas sûr que tes idées business d'aujourd'hui aient la même ampleur que tes idées business d'hier ? Et que du coup, c'est peut-être ça en fait qui change dans le… Je ne pense pas que… En fait, ce qui a changé, ce n'est pas l'ampleur des idées business. Tu vois, les problématiques business, les leviers business restent exactement les mêmes. Par contre, ce qui change, et puis on revient dans l'évolution, mais ce qui change aujourd'hui par rapport à l'époque, c'est plutôt comment on adresse les problèmes et on a une approche qui est beaucoup plus incrémentale. Plutôt que de se dire, voilà, ça c'est l'idée géniale, c'est la feature géniale qu'on veut, tiens, on la conçoit à fond, on a un PM qui la conçoit à fond pendant trois semaines avec un UX designer, après on passe la main à un développeur qui va passer deux mois à la développer et après ça se retrouve en prod. Ça, c'était un peu le cycle qu'on avait avant, sans rentrer dans cet extrême-là. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout l'approche, c'est qu'on a une problématique business. À chaque fois, on se pose la question, ok, c'est quoi la chose minimale qu'on peut faire pour apporter de la valeur, livrer ça en prod le plus rapidement possible et mesurer l'impact de ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on mesure l'impact business de chacune de nos features, ce qui nous permet d'itérer quand c'est des bonnes idées, de changer un peu d'approche, de pivoter si besoin. Puis si ça ne l'est pas, en fait, on n'a pas investi 50 jours hommes sur une feature qui a un échec. Ça nous a pris deux jours, un, deux jours, on est en production, ça. Ça marche, ça ne marche pas, puis on peut prioriser en continu. Ça, ça a pas mal changé dans notre flux de développement, mais c'est lié à toute l'approche en amont. C'est qu'on a optimisé le flux, après on a optimisé notre approche de delivery pour gagner cette efficacité-là. Moi, j'ai toujours été plus effectivement fervent de Kanban versus Scrum, que je trouve beaucoup plus intéressant. mais j'ai toujours eu Kanban. Alors, je ne sais pas si c'est une question de coup de bol, mais je l'ai toujours eu Kanban dans un contexte de run de projet et pas dans un contexte de conception totale. Je comprends. Alors après, moi, je n'appelle pas ça Kanban, si tu veux, parce que pour moi, le Kanban, c'est le bord des autres, même si on a appelé ça une mythologie. Ce qui est sûr, c'est qu'on fait du Lean. Aujourd'hui, dans la tech, on parle beaucoup d'agilité, mais le Lean a une place importante. Que tu fasses, que tu aies un board Kanban, que tu suives ça avec un board Kanban, que tu fasses du DevOps, que tu fasses du Lean IT, du Lean Management, en partie pour optimiser tes process en continu, l'idée est là. En fait, le board, c'est juste un outil de management visuel. Et quand tu regardes, tu fais du Scrum, en fait, ton board en Scrum, c'est un Kanban, déjà. Donc, la méthodologie Kanban, pour moi, ce n'est pas exactement une. C'est une petite partie des outils que tu vas retrouver dans le Lean Management. Enfin, le Lean en général, mais c'est plus attacher ça au Lean qu'au Kanban, parce que c'est une toute petite chose dans notre organisation aujourd'hui. Et ce passage sur Kanban, ça, j'imagine, ça a été relativement facile à faire. Est-ce qu'il y a eu d'autres changements dans tout ce que tu as instauré ? C'était le premier changement. Ça veut dire, faire en sorte de pouvoir mesurer. Le truc basique, c'est qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir mesurer ? Et là, c'est sur le flux de développement. Mais c'est aussi sortir du cadre de la sprint review, sprint rétrospective et compagnie ? Alors, il y a des choses qu'on peut changer, d'autres, mais l'amélioration continue que tu vas avoir avec la rétrospective est importante. Aujourd'hui, on fait toujours des rétrospectives à un rythme mensuel, on va dire, même si ce n'est plus notre levier principal de l'amélioration continue. Le levier principal de l'amélioration, c'est la donnée qu'on produit, c'est les idées qu'on en continue pour améliorer ce flux de développement. Et puis, les idées qu'on va avoir plus côté produits business, de choses qu'on va vouloir sortir, qu'on sort, qu'on interne. C'est vraiment cette approche très incrémentale qui fait qu'on maximise le retour sur investissement. Je me suis embrouillé dans ma réponse. Mais c'est parce que je n'arrête pas de te couper. Qu'est-ce que ça a amené ? Si tu veux, à partir du moment où tu commences à mesurer, tu regardes les choses de manière assez différente. Tu as ton board, tu sais dans quelle étape tu as tes sujets. Entre le moment où tu as l'idée, le moment où tu commences à réfléchir à ce que tu as à faire, le moment où le développeur prend le sujet, le développe, tu peux avoir des étapes assez traditionnelles de code review, de test et autres. Les premières choses qui ont été faites, et là on va revenir au sujet de la responsabilisation, c'est que si tu veux améliorer ce flux de développement, une des premières choses que j'ai poussées dans l'approche à ce moment-là, déjà, de couper tous les environnements de test qu'on avait, de se dire, ok, on arrête tous nos environnements de test, on en garde un staging, là on fait du trunks-based développement. On y va, on y terre, on est incrémental, on y terre, on sort et puis on va rapidement en production. Trunks-based development, tu peux me... C'est l'idée que plutôt que de partir sur du bitflow ou des choses comme ça, sur l'organisation de tes projets, en disant, tiens, à chaque feature, je crée une branche et puis après, je crée des branches de release, puis je viens tout taguer et j'avance, c'est beaucoup plus incrémental. En gros, tu y vas à chaque fois avec des incrémentations minimales que tu viens mettre rapidement dans la branche principale, puis tu déploies en production rapidement. Ce qui vient souvent avec d'autres approches, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'on a cette approche-là, on est obligé de temps en temps de mettre des feature flags un peu dans le code, dans les projets pour pouvoir être très incrémental, activer des choses à la volée qui ne sont pas tout en fait finies ou qui ne sont pas entièrement testées ou autre ou qu'on ne veut pas mettre à disposition des utilisateurs maintenant, même si c'est fonctionnel, on avance, mais on est capable de livrer en continue. Donc ça, c'était une des premières choses. Ce qui est arrivé aussi, c'est la relation, si tu veux, entre les équipes métiers, business et les devs qui a été plus poussée. En fait, on échange en continu, on a un Discord, on échange en continu, que ce soit en interne mais avec nos agents, mais surtout, on a ritualisé certains points d'échange dans la semaine pour discuter et reprioriser tout et on continue. C'est-à-dire que quand on faisait du Scrum, on se voyait une fois toutes les deux semaines, on se voyait, ok, on priorise quoi ? Tiens, on va faire une roadmap et autre. Maintenant, ce n'est pas une fois toutes les deux semaines, c'est trois fois par semaine avec des régions différentes, deux fois avec le business, puis une fois avec nos agents indépendants qu'on rencontre de temps en temps. en fait, on a des moments d'échange, de feedback et tout ça, ça permet d'avoir ce retour de terrain de vrais utilisateurs internes de nos agents, d'avoir des retours indirects des clients finaux, puis ça nous aide à avancer. Donc, cette partie feedback et plus cette partie données qu'on mesure surtout, ça nous permet aujourd'hui d'avancer en continu. Et chaque dev de ton équipe participe à ces rendez-vous ? Chaque dev, ça dépend des rendez-vous. Il y en a un, c'est en comité un peu plus restreint, même s'il y a des devs, il y a tous les devs, tout le monde est invité partout et puis tu as des échanges continus. Parce que des fois, tu as des moments qui sont un peu plus du, enfin, pas trop le mot, mais pas vraiment du reporting, mais de la communication sur ce qu'on a livré, bon, d'avoir tous les devs à ce moment-là, c'est moins important. Et puis tu as des moments où c'est beaucoup plus de la discussion, la récolte de feedback et c'est bien qu'ils soient là. Ce qui ne veut pas dire qu'à côté, ils ne parlent pas aux clients représentants de métier, aux agents indépendants. Ça, c'est un autre axe d'amélioration, ça a été de fluidifier cette communication. Et puis après, on va rentrer dans des trucs peut-être un peu plus on va dire peut-être un peu plus qui peuvent faire un peu plus de débat. Il y a eu un axe important aussi là-dedans, au-delà de cette communication, c'est que maintenant, c'est l'équipe de dev qui gère en direct tout le support niveau 1. Les utilisateurs ont des problèmes. De niveau 1 ? De niveau 1. Les utilisateurs sont là et pourquoi le niveau 1 ? C'est parce que quand tu as un utilisateur qui ne comprend pas ton outil, tu peux dire peut-être qu'il est bête, peut-être qu'il n'est pas formé, peut-être que ça, mais en fait, ça veut dire aussi que tu as peut-être des problèmes d'ergonomie dans sa solution. C'est peut-être qu'elle n'est pas claire et d'avoir des devs confrontés à ça. Ça permet de se poser les bonnes questions et de se dire tout de suite comment je limite ce support, comment je l'automatise, comment je peux mettre en place des choses pour répondre aux questions triviales rapidement sans avoir rien à faire. Et ça, c'est pour moi, même si avec la croissance, c'est peut-être quelque chose qui ne restera pas aussi direct, c'est pour moi quelque chose qui est essentiel d'avoir des développeurs qui sont intégrés sur l'ensemble du business jusqu'à la mise en production, des feedbacks des utilisateurs où on se large, puis même de mesurer tout ce qui se passe sur toute la partie monitoring de la production. Donc ça, c'est un autre aspect quand tu es sensibilisé à ton utilisateur que tu sais comment il utilise, que tu connais ses problèmes et autres, tu penses différemment. Il dit bon, ok, là, dans mon logiciel, mes utilisateurs sont francophones, mes erreurs sont en anglais, il vient vers moi, il ne les comprend pas, donc peut-être qu'il faut que je les change. Tiens, il y a cette feature, bon, elle n'est pas exactement comprise parce qu'il revient vers moi dix fois, tu vois, donc dix utilisateurs différents que John Board. En fait, il faut que je retravaille ça. Et ça, c'est t'avantage. Je suis d'accord sur l'intérêt de maintenir le contact entre les utilisateurs et les devs parce qu'effectivement, tu es meilleur dev quand tu sais comment ton outil est utilisé. Mais faire le support de niveau 1, ça me paraît quand même que c'est celui que tu en as plus mathématiquement. Bah, tu en as, mais justement, tu trouves le moyen de l'optimiser en fait. Tu vois, vous avons, si tu as répondu trois fois à la même chose, tu te débrouques pour ne plus avoir à y répondre. Et c'est le mindset du dev qui est là sur le code. Quand tu codes trois fois la même chose, tu vas te dire, OK, qu'est-ce que je fais pour ne plus avoir à faire ça ? Tu coïges trois fois un même bug. Tu vas te dire, ben attends, peut-être qu'il faut une solution pérenne dans le temps. Mais en fait, tu as cet avantage-là, c'est qu'en impliquant le développeur directement là-dedans, c'est que ton support diminue mécaniquement. Alors que quand tu aboches des gens pour faire ton support niveau 1, tu vas te dire, OK, c'est bien, mes devs, ils sont consacrés sur le code, ils ne sont pas amusables. En fait, tu as quelqu'un en proxy de tout ça qui va répondre, qui va être payé pour. Et puis peut-être qu'un jour, il te faudra deux, trois, quatre, cinq personnes et que ton support, en fait, ça va rester une masse importante. Alors quand je parle de support niveau 1, c'est vraiment face à notre réseau d'agents indépendants. Aujourd'hui, ils sont une centaine. Ça reste un fugirable. Ce n'est pas des millions de clients directs achètent comme vendeurs. Ça, on ne le gère pas parce qu'on a quand même ce proxy des agents. Quitte à continuer sur les approches qui peuvent faire débat, tu vois, il y a ce côté support niveau 1. Il y a le deuxième truc, c'est pour moi, un développeur peut être totalement indépendant sur le flux de production et tester lui-même son propre code. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez nous, il n'y a personne qui vient tester le développeur. Il est là, il fait son code, il avance, il est très itératif, il teste ce qu'il a fait en staging, il teste ce qu'il a fait en production, il monitor tout s'est passé bien, il fait lui-même ses MEP et il est indépendant sur tout le flux. Et en faisant ça, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas plus d'anomalies qu'il y avait avant quand tu avais un intermédiaire qui testait. Par contre, on gagne énormément sur l'optimisation de ce flux de développement parce que tu n'as pas de latence, tu n'as pas d'aller-retour et tu as une sensibilisation du développeur. C'est-à-dire que comment je fais ? En fait, tu as des questions différentes qui se passent dans leur tête, c'est ok, je teste mon code, mais je suis responsable parce qu'il y a un truc parfait, tu apprends à bien tester. Il faut coacher, accompagner et un développeur est capable de prendre le recul sur ce qu'il fait, de dire ok, bon, c'est quoi les cas limites de ce que je fais ? Comment je m'assure que même s'il y a une erreur, je puisse revenir en arrière ? Putain, on en revient au future flag, on en revient à certaines pratiques et toute l'amélioration de nos pratiques techniques deviennent de ça, de cette responsabilisation. Deuxième aspect, alors ça, ça a réussi à passer, ça a mis un peu de temps au début, mais ça a réussi à passer et aujourd'hui, tout le monde est convaincu que ça fonctionne. L'autre aspect qui fait peut-être encore moins débat, encore plus débat, pardon, c'est de se dire, bon, écoute, les tests, c'est une chose, la code review, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu as une code review obligatoire dans le flux, pour chaque dev qui allait bloquer quelque chose, tu as un autre dev qui va passer dessus. En fait, ça, c'est un élément qui vient réduire l'efficacité de ton flux. Parce que, en fait, ce qui se passe, ce n'est pas direct, ce n'est pas le temps que met quelqu'un faire la code review qui limite ton efficacité, c'est plutôt tout cet échange humain à ce moment-là, une fois que le code est fait. C'est-à-dire que tu as un dev qui va mettre à disposition quelque chose, tant que ça soit review, il va passer à autre chose. Tu as un autre qui va arrêter ce qu'il fait, qui va review, tu vas avoir peut-être des allers-retours, des discussions pour des trucs qui peuvent être des fois mineurs, pour ensuite être validé, il va ensuite aller en production. quand tu enlèves cette code review obligatoire dans le flux et que tu inverses la tendance en disant au dev, en fait, tu es responsable de ce que tu livres. Et être responsable de ce que tu livres, ça ne veut pas dire « Ok, j'en fais qu'à ma tête, j'y vais, et puis de toute façon, je n'assume rien. » C'est aller chercher les autres membres de l'équipe au bon moment. Et tu dis « Ok, là, j'ai fait ça, regardez à quoi ça ressemble côté design. Tiens, je vous montre ce que vous en pensez. Mais tu es en plein développement encore quand tu fais ça. Tiens, je vous propose de développer ça de telle ou telle manière. Mais du coup, tu vas déranger tes collègues pas pendant la code review, mais plus souvent… Tu ne les déranges pas, mais tu as le côté asynchrone du truc. Tu le fais à un moment qui ne vient pas te bloquer dans le flux. Tu le fais au plus tôt dans le pipe. Et là, tu t'alignes avant d'avoir développé les choses. Ça ne t'empêche pas de t'aligner sur les solutions, sur comment on va faire et autres. Mais tu le fais au plus tôt dans le flux et surtout à l'initiative du développeur. Plutôt que de se dire « Ok, on n'a pas confiance entre nous, on se déresponsabilise nous-mêmes en contrôlant tout ce que font les autres », non, le responsable, c'est ce qu'il fait et c'est lui d'aller chercher les autres quand il en a besoin et pas de se dire « Ok, là, je suis confiant en moi, j'ai changé trois wordings sur le site, je ne peux pas aller en production. » Alors, celui qui n'est pas bon en orthographe, il dira peut-être « En fait, c'est au moment où j'ai changé trois wordings que je vais aller quand même demander à quelqu'un d'autre « Ok, ça te semble correct ce que j'ai écrit. » Alors, celui qui est très bon là-dedans, il va y aller tranquille. Celui qui est un peu moins au fait sur les questions un peu plus d'architecture autour d'une partie fonctionnelle qui maîtrise moins, en fait, c'est là-dessus qu'il va aller chercher l'équipe ou qu'il va aller chercher même le métier pour avoir des questions et ça va dépendre de chacun. C'est une forme de responsabilisation et de bon sens. En fait, et surtout de connaissance de soi-même, de ses propres capacités, de ses propres limites en sachant que de toute façon, tu vas amener les choses en prod et puis tu t'assumeras. Tu assumeras tes échecs, tu en apprendras, tu apprendras ce qu'il faut et puis… Alors, tu avais commencé fort dans nos annonçons que tu avais supprimé les environnements de test. C'est ce qui déjà pouvait commencer un peu choquant juste parce que en fait, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que le nombre d'anomalies a baissé par rapport à ce que c'était avant. Donc là, tu dis, ok, tu produis moins de bugs quand tu pousses, mais tu vois, par exemple, la code review, au-delà du nombre de bugs que tu réduis, ce qui est effectivement indiscutable, quand tu as une équipe de bon dev, ce n'est pas un sujet, mais en fait, ça te permet un code qui est plus homogène et c'est plus facile quand tu veux faire une migration ou un refactoring. Il y a différentes choses. Tu as la migration et le refactoring. La code review, si tu veux, si tu en parles, tu as le… En fait, c'est une forme d'un côté de process qualité et là, on passe du contrôle par quelqu'un d'autre à de l'autocontrôle et c'est ce qui se fait beaucoup dans l'industrie quand tu vois ceux qui ont des approches Lean. En fait, tu supprimes des étapes, tu passes à de l'autocontrôle et en fait, tu vois que tu es plus efficace. Et tu as l'autre enjeu qui est le partage de compétences, le partage de connaissances sur le projet. Et comment tu préserves ça ? Et tu préserves… Généralement, la code review, en fait, c'est pas vraiment le meilleur moyen de le faire. Parce que quand tu as une PR même petite, en fait, tu… Ok, tu n'as qu'un élément de réponse et puis si tu es amené à recharger les trucs sur ton code, à revoir et puis à regarder les commentaires, reprendre le sujet, ça peut être assez long. On fait, si tu veux, des fois, des codes review mais de manière un peu différente, de la code review ou enfin de la review de PR dans le flux de développement, c'est de la revue ou ça peut être de la revue à post-théorie d'un développeur qui a sorti une grosse feature, un gros truc ou un élément structurant qui vient de le présenter en synchrone à tous les autres membres de l'équipe. Ok, j'ai fait ça comme ça, voilà l'architecture, voilà ce que c'est, voilà comment ça fonctionne. C'est souvent court, ça te permet d'avoir du feedback aussi, de monter en compétences et autres mais surtout de te concentrer sur l'essentiel. Ça te permet de vraiment de te concentrer sur l'essentiel de la solution, de l'architecture, de comment les structurer mais ça a l'avantage aussi d'apprendre aux développeurs à transmettre. Quand tu fais ça, en fait, tu apprends à redonner tout le contexte métier de ce que tu as fait à partir sur le high level de ta solution pour l'ensemble et pas te perdre dans les petits éléments techniques et les petits détails et l'implémentation qui sont juste des détails au moment de la code rue. Ça permet de transmettre et d'apporter tout ça à chaque monde de l'équipe. Mais du coup, est-ce que tu ne risques pas de laisser passer du code certes fonctionnel, efficace et compagnie mais qui n'est pas homogène avec le reste de ta code base et de ne pas se poter les trucs ? Après, ça dépend qu'est-ce que tu attends par code homogène dans une époque où tu as des linteurs et tu peux tout fixer partout. En fait, ton code tu peux contrôler chaque fonction ou chaque méthode soit au gros monde de lignes que tu n'aies pas de duplication de code partout que ton code soit exactement le même sur le même projet un peu partout soit écrit de la même manière. En fait, aujourd'hui, ça s'automatise. Tu n'as même pas de questions à te poser là-dessus. Tu as la question reste la question d'une hommage ou des petites choses comme ça. Mais on a beaucoup de tendance à penser que faire du code expressif c'est avoir le bon hommage de variables et autres. En fait, pas toujours. Souvent, tu sais, de bien nommer tes concepts et de travailler en amont « Ok, j'ai mes bons concepts qui se font bien, je me suis aligné pour tout ça. J'ai les bonnes éléments d'architecture. » En fait, que tu as une variable dans un coin qui n'est pas exactement le bon nom, à partir du moment où tu as des bonnes pratiques, tu as bien découpé ton code et autres, en fait, ça ne change pas grand-chose. Donc, là-dessus, le côté homogénéité, il n'est pas… En fait, je ne le ressens pas vraiment. Mais tu vois, du coup, quand tu as tes devs qui vont parcourir la code base pour corriger un truc ou faire une nouvelle feature, au moins, tu es sûr qu'ils ne tombent pas sur un morceau qui… Tu sais, ils comprennent plus facilement tout le code qu'ils voient passer parce qu'en fait, tout le code est foutu de la même façon. Il est foutu de la même façon dans tous les cas. Tu as l'architecture globale d'un projet avec tes approches de développement. Comment il est structuré ? Au final, petit à petit, il est toujours… Enfin, il est foutu de la même façon. Je ne vois pas la différence, en fait. Ce n'est pas ta code review qui ne te garantit pas que tout le monde va coder de la même manière. Tu peux en tout cas Enforce, tu peux pousser un standard parce que tu as tes équipes un peu senior ou un peu lead qui vont… Tu peux pousser un standard. Sans code review, tu peux pousser un standard, tu peux pousser des pratiques aussi. Tu as des moments d'échange toujours. C'est juste que pendant le flux, tu n'as rien d'obligatoire entre un problème business, une mise en production. Peut-être que tu n'as personne qui ne va pas intervenir autre que le développeur. Et dans certains cas, tu as plus de choses. Ce qui n'empêche pas de l'alignement. Mais elle n'est plus dans le flux de développement si elle peut intervenir. En tout cas, elle n'est pas obligatoire dans le flux, mais elle est en amont et en aval. Une fois que tu as livré ou avant de livrer, tu peux présenter, tu peux avancer, tu peux refaire des choix. Et ce n'est pas moins qualitatif au final. Ce que ça nécessite, par contre, c'est que c'est plus de temps, c'est la responsabilisation de tous les instants des développeurs. Derrière, il faut que tu aies des gens qui aient un minimum de compétences, un minimum de séniorité. sinon, ça nécessite un peu plus de coaching, de mentoring. Parce que tu as besoin que chacun connaisse ses limites en instant T, que chacun se pose les bonnes questions. Mais tu as des avantages. Parce que si tu veux, pour avoir beaucoup pratiqué, rien que la partie code review, on peut parler de ça au bout des tests, mais sur la partie code review, une code review, tu tombes, dans beaucoup d'équipes, tu tombes soit sur la review de complaisance, tu as review et qu'est-ce qui se passe ? Je t'ai review ta PR, elle est validée. Ce qui se passe, c'est qu'un, tu as le mec qui a review, qui ne s'est pas engagé, qui a validé ou qui a survolé, puis le mec qui a écrit le code, qui lui, d'un coup, s'est déresponsabilisé. Parce qu'il y a deux responsables maintenant. Alors qu'il y en a un qui n'a rien fait, qui est responsable, qui a review, qui est responsable de rien. Qu'est-ce que ça fait ? En fait, tu as une équipe, tu as un dev qui a beaucoup plus confiance et puis dès que tu as deux responsables, tu n'as aucun responsable dans l'histoire. Maintenant, c'est de l'équipe. Donc celui qui a fait et autres, il est tout au sens de responsable que l'équipe. Ce qui se passe, c'est que là, tu es un homme. En fait, ça ne te garantit rien là-dessus. Et tu as l'autre aspect qui est les débats que tu peux avoir sur une pôle euro-grès, tout un tas de débats que tu peux avoir sur des sujets mineurs qui n'ont strictement aucun impact sur ton business, aucun impact sur ta maintenabilité, aucun impact sur les anomalies que tu vas faire. Et là, tu vas échanger. Ok, ah, tellement de variables. Ah non, moi, j'aurais plutôt que des sacs comme ça. Pourquoi ? Je l'aurais juste fait comme ça. Tu vois, ça ne t'apprend rien. Mais c'est aussi une forme d'échange qui peut aussi quand même apporter des choses. C'est aussi une forme d'échange qui peut apporter des choses. Mais pour moi, ce n'est pas là où elle a lieu parce que là, c'est là où elle est coûteuse. C'est dans ton flux de développement. C'est ta tâche. Au lieu de livrer tout en un ou deux jours, tu vas tout livrer en quatre. Pourquoi ? Parce que tu as ça dans ton process, t'échanges et tu as beaucoup de blabla. Alors que ces moments, il y a des moments pour ça. Donc, en fait, dans ton équipe, un dev, il est en charge de ces tests. Il a un environnement de tests ainsi quand même encore ? Tu nous as dit un environnement de staging, pré-prod qui est là. Mais en général, étant donné qu'il n'y en a qu'une pour toute l'équipe, ce qu'il y a dessus ne doit pas y rester longtemps. Parce que tu nous as glissé aussi à un moment de manière très nonchalante que du coup, c'est le dev qui fait aussi sa map. Oui. Mais donc du coup, j'ai fini de coder une feature, j'en suis content, je la pousse en prod. Et tu la pousse en prod ? Et c'est parti quoi, il n'y a aucun… Et puis c'est en production et puis là, tu assumes, tu vois. Mais quand tu es responsable de ça, quand tu fais ça, en fait, tu assumes, regarde, toi, tu… tu as été en prod, tu as livré ton truc. Alors, tu es aussi garant de surveiller l'impact business de ta feature, de mesurer ce qui s'y passe, mais de surveiller qu'elle marche bien en production et de suivre à la fois des systèmes de logs, d'anomalies et autres. Donc oui, tu en es responsable et tu as mis en prod. Et s'il y a un problème, en fait, il peut arriver à un petit problème. Plus qu'on a ça, on n'a jamais eu aucun problème majeur. Tu peux avoir un petit bug, un petit truc anecdotique qui en général, une heure ou deux après, en fait, c'est corrigé. Alors qu'on pourrait tout roll back, on pourrait désactiver des flags. Je crois qu'en un an et demi, il y a deux fois, on a désactivé un flag à chaud en production et on n'a jamais fait aucun roll back. Parce que, rapidement, tu peux corriger et puis le fait d'avancer par petites itérations. C'est ça qui te dérisque. Parce que tu avances, tu as fait un petit truc business et puis en fait, on se rend compte que ça ne répond pas totalement aux besoins business. En fait, tu apprends. Tu apprends, tu redresses le truc et tu apprends super vite. Donc, ce n'est pas grave dans un contexte comme ça de pousser un truc en prod qui n'est pas parfait et puis des fois, c'est un petit bout de design qui n'est pas parfait, un petit bout d'ergonomie, un truc qui ne correspond pas à 100% aux besoins business. Mais en fait, tu apprends super vite et puis tu corriges le tir, tu avances et puis tu améliores pas mal. Entre le moment, entre l'approche qu'on avait avant et l'approche qu'on va maintenant, déjà, c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, on est plutôt à 3-4 mètres par jour et puis, tu as une idée de lundi, c'est un prod le mardi, le mercredi. Tu vois, tu as un feedback, tout le monde est content côté business ou autre. On ne demande plus aucune estimation, on ne demande même pas de roadmap. Tu as des grands enjeux stratégiques de la boîte, ok, on y va. Et tu n'as pas de roadmap, tu n'as pas d'estimation, tu n'as rien. On a fait sauter tout ça parce que c'est devenu totalement futile avec notre organisation aujourd'hui. Alors, moi, je suis preneur, bien évidemment, j'aime bien ce côté de responsabilisation en fait et de te dire que tu codes un truc, tu en es responsable et du coup, tu n'as forcément pas envie que ça merde parce que ça te revient dans la tête dès qu'il y a un souci. Et je reviens sur la code review, William, avec qui j'enregistrais du coup mardi, met dans le chat un commentaire qui est pas mal, il met, l'attitude est un indicateur précurseur, la conformité est un indicateur rétroviseur. c'est-à-dire que du coup, effectivement, ça se... Alors, j'essaie quand même de traduire le truc mais je n'arrive pas à le... Je trouve ça bizarrement... Je peux lui demander la traduction française. Non, mais je trouve ça intéressant et j'ai peut-être du mal à le formaliser mais c'est qu'effectivement ta code review, elle t'assure une homogénéité mais c'est ce qu'ils disent et la conformité est un indicateur rétroviseur, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vois après coup. Là où l'attitude, c'est le fait de te... de cette responsabilisation du coup du dev, que tu fais avant, que tu fais en amont en fait de toute démarche. Après, je veux dire, elle est en amont mais elle est continue en fait. Tu vois, on n'est jamais... On serait son... On habite en continue, c'est un changement permanent en fait. Tout le monde apprend en continue, on est... Si tu veux, pour moi, c'est juste la suite d'un cycle d'amélioration continue mais qui vient toucher à la fois le flux de développement mais les différents individus dedans. Je vois. Donc du coup, chaque dev fait sa MEP, pas d'environnement de test, pas de code review. Est-ce qu'il y a plus de Scrum mais que du Kanban ? C'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore que tu as mis au bûcher ? Une équipe produit bien plus petite. Aujourd'hui, il y a moi qui ai un peu cette responsabilité-là mais l'idée, c'est que tous les devs soient pleinement dans tout le flux de product engineering. Donc le discovery se fait différemment mais toute la partie conception et avancée sur les projets, en fait, est en bonne partie en équipe tech. C'est obligé à se poser plus de questions, se mettre à la place de l'utilisateur, bien comprendre les finalités business, le contexte de chaque chose. Et puis ça, c'est des devs full stack avec un rôle limité au code propre. Alors, le code propre, juste au code. Le code propre, ça devient déformé aujourd'hui. J'aime bien l'idée parce que moi, je suis convaincu que toute personne qui fait du dev est aussi quelqu'un de créatif et peut du coup aussi apporter des idées de features, de fonctionnalités et autres. Mais est-ce qu'on n'a pas un biais technique quand on est justement dev ? En fait, tu as un biais technique. Tu as forcément un biais technique et à vrai dire, que ce soit pour la code review, pour tes propres tests, pour l'approche business, pour comprendre ton client, des fois, tu es obligé de prendre de la hauteur, d'oublier que tu es dev, ok, tu sais faire et autre, tu es prendre de la hauteur et te mettre à la place du client ou celui qui regarde, qui contrôle. Tu es obligé d'avoir un peu ce aspect-là de te dire, ok, besoin de bien comprendre mon client. J'ai besoin de savoir comment ça se passe. Et ce biais, tu peux passer au travers. Faut être conscient qu'il est là, parce qu'il est là. mais pour moi, ce n'est pas tant ce biais qui est problématique, c'est qu'en général, un développeur passionné, il aime bien coder et tu aimes bien coder, livrer des trucs et autres et des fois, tu peux te perdre là-dedans et oublier, mais en fait, tu codes pour un business ce que tu fais à la fin. tu as besoin à tout ce qui va compter, c'est la rentabilité de ce que tu fais. Si tu codes, tu décides de coder une solution et puis que à la fin de l'année, ça t'a coûté plus que ce que ça t'a rapporté, il y a un gros problème. Tu es obligé de sortir de ce côté purement technique, de comprendre le business, d'étendre un peu sa zone de compétence et c'est ce qui va te permettre d'être un meilleur dev derrière. Parce que tu vas prendre la bonne solution au bon moment, celle qui est pragmatique parce que tu as tous les tenants et les aboutissements. Tu es aussi conscient des limites du business, des enjeux, des idées que peuvent avoir tout le monde en se disant « Ok, je ne vais pas faire des estimations, des plans sur 50 ans. Non, je vais y aller, je vais mesurer, je vais apprendre de ça à mes clients et autres et puis j'avance. » J'essaye de... J'essaye de trouver des trucs où de te dire « Oui, mais ça ne marchera pas parce que ceci... » Mais en fait, pour moi, il y a... Tous les trucs qu'on a évoqués, on a évoqué les tests, le MEP, tout ça, pour moi, il y a des trucs qui sont importants. Pour moi, les choses sur lesquelles c'est utile, c'est d'avoir un code qui est maintenable pour faciliter, pour éviter la déta technique et compagnie. Mais quand tu nous dis que la date, la durée entre une idée et la mise en proie de l'idée est réduite, c'est que tu n'as pas de la technique qui s'accumule en fait. En fait, c'est ça. Si tu veux, qu'est-ce qui est important dans le code ? Tu vois, même avant de parler de la technique qui est haute, c'est d'aller juste le plus rapidement possible et de maximiser la valeur que tu produis et de préserver ça dans la durée. Oui, mais ça, on sait que si tu le fais trop vite, en fait, tu ne préserves pas dans la durée. Et puis, la durée est importante. Et puis, ce n'est pas une question de le faire trop vite parce que nous, on est très itératif. Tu vois, ça ne va pas plus vite la code à sa vitesse. Mais trouver les bons 20% d'effort qui apportent 80% de la valeur de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire pas en criant à la dette technique et à la dette technique parce que la dette technique, c'est quoi ? C'est ce qui va tralentir l'autre. Déjà, il y a un débat. C'est quoi du bon code ? C'est quoi du mauvais code ? Et souvent, on est enfermé sur des concepts basiques et techniques en oubliant la mesure et l'efficacité derrière. Et les deux sont liés. Toutes tes pratiques d'engineering viennent aider ça. Mais de l'autre côté, si tu te perds dans les pratiques d'engineering, c'est bien, tu n'as pas de technique mais tu ne livres pas non plus. Donc, ton besoin de base que tu as, tu ne le satisfais pas, tu ne le livres pas. Tu n'as pas d'impact business. Tu crois que tu as fait du code pour 20 ans mais il y a de fortes chances que dès dans ta boîte d'aujourd'hui, dans trois ans, tu ne serais même plus. Donc, dans 20 ans, tu ne sais même pas ce que ça va donner. Il y a de fortes chances qu'on ait quand même refondu ton truc. C'est intéressant parce qu'au final, on pourrait considérer que la dette technique, c'est tout ce qui ralentit ta capacité à délivrer de la future au fil du temps. C'est-à-dire que quand tu commences ton projet, tu le fais en une semaine, c'est normal. Si au bout d'un an, tu le fais au bout d'un mois, c'est que tu as accumulé une dette technique qui fait que... Et donc, ce que tu tends à dire, c'est que l'ensemble des process, des règles d'architecture que tu mets en place, c'est aussi un truc qui te ralentit. Donc, c'est une forme de dette technique ? Ça dépend en fait. Si tu veux, déjà, pour moi, il y a deux choses. Tu as la dette technique et puis c'est quelque chose que tu contractes volontairement. Donc, c'est des choix que tu fais de manière éclairée en disant là, on prend un raccourci. Donc là, j'ai de la dette, j'ai pris un raccourci, je sais pourquoi, je sais ce qui a d'un impact. Putain, on va dire que c'est presque la bonne chose à faire. Après, tu as autre chose qui est toute la complexité accidentelle que tu vas mettre dans ton projet. Et là, souvent, c'est plutôt un problème de compétence et de connaissance quand tu fais ça ou de temps ou autre parce que en fait, un développeur, il doit se former en continu. Il doit apprendre mais en plus, il doit faire en même temps. Et des fois, tu es un peu perdu entre tout ça. Quand tu en viens à créer de la vraie dette technique en sachant ce que tu fais, peut-être que c'est une bonne chose. Quand tu crées de la complexité pour rien dans ton projet parce que tu n'es pas assez formé, parce que tu ne comprends pas ce que tu fais, parce que tu ne vois pas les limites de ce que tu fais, là, il y a un problème. Et des fois, entre ce que tu penses être du bon code et ce qui est du bon code parce qu'il te permet d'aller vite, il y a une différence. Ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième, il est que tout n'est pas aussi grave. À partir du moment où tu es capable d'avoir les bons layers d'architecture, la bonne structuration, les bonnes abstractions, les bonnes endroits qui permettent à ton projet de garder beaucoup de souplesse, quitte à ce que tu es un élément d'algo, un morceau d'algo qui ne soit pas le meilleur à droite, à gauche, mais en fait, tu n'as pas ce problème-là. C'est que ton problème de dette technique, s'il faut changer ça, ça te prend un jour. Alors que si tu es un élément central et transverse à ton système, ça va nécessiter beaucoup plus de temps et de réflexion pour changer ça progressivement. Ce qui est toujours possible, on sort toujours de la dette technique, il y a plein de techniques pour ça, mais ça n'a pas le même impact, les deux. Et ce petit truc mineur dans un coin sur un bout d'algo, je trouve ça insignifiant. alors que la dette sur la dette ou la mauvaise structuration sur l'architecture globale du système d'information, elle est beaucoup plus importante et beaucoup plus inquiétante. Et puis, c'est des fois celle-là qui peut amener à des gros problèmes de stabilité, de maintenabilité et d'avancer sur le code. Tu as parlé effectivement plusieurs fois des personnes qui constituent ces équipes. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de gens juniors. Est-ce que ces pratiques-là sont... Tu vois, on sent qu'il y a quand même besoin d'un certain niveau de maturité quand même pour avoir cette responsabilité. Si tu veux, c'est... La question junior, senior est difficile. C'est que pour moi, les seniors et les gens en voie d'être senior, je pense que les moins expérimentés pour ce que ça peut donner comme information. Aujourd'hui, ils ont 5-6 ans d'expérience. Ce qui ne veut pas dire grand-chose dans notre métier. Mais oui, on n'a aujourd'hui personne en reconversion, personne qui sort d'études ou autre qui est là. Mais je ne pense pas que ce soit un... Je ne pense pas qu'un jour, ce soit un problème d'enborder quelqu'un dans cette approche. Ça nécessitera certainement beaucoup plus de coaching, de mentoring. Ce n'est pas que quelqu'un qu'on embauchera et qu'on l'enverra dans la nature comme ça. Mais comme n'importe qui qu'on recrutait sur le marché. Si tu as passé 10 ans sur un projet totalement déconnecté des métiers en n'étant pas responsabilisé sur toute la chaîne, en fait, on ne va pas te laisser, même toi, du jour au lendemain, là-dedans, dans cet ocu-system, en disant, vas-y, on te jette à l'eau, débrouille-toi. C'est un accompagnement petit à petit. Et aujourd'hui, on a fait cette transition avec l'équipe. On a avancé dans cette direction. Recruter de nouvelles personnes pour avancer, ça nécessitera une période d'adaptation progressive avant d'avoir toute cette liberté et la responsabilité qui va avec. Mais ça sera forcément progressif. Dans toute cette responsabilisation de tes devs, on pourrait peut-être aussi entendre une part d'autonomie voire de solitude. Est-ce que vous êtes encore en mode squad ? Comment tu as des moments, des rituels d'échange ? Si tu veux, on n'a pas cette solitude. On a gardé des limiting tous les matins, on a des rétrospectives. Et au contraire, le fait que tu sois responsable à 100%, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas échanger avec les autres. Ça doit au contraire t'inciter à plus échanger avec les autres au bon moment, en fait, sur les bons sujets. Donc quand tu es là, quand tu as besoin d'échanger avec les autres, c'est important et tu le fais. Donc on a toujours ces moments-là. Puis on se réunit avec le business, donc la solidarité n'est pas là. On passe toujours en équipe, en équipe super rapprochée. Et vous êtes encore en squad ou ça, ça a changé aussi ? Non, aujourd'hui, l'équipe a un peu réduit entre-temps. Donc là, on n'a qu'une équipe de gens indépendantes sur un seul flux de développement à maintenir plusieurs applicatifs, plusieurs projets avec des enjeux business assez forts. OK. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une recette sur cette philosophie ? Parce que ça ne convient pas forcément à tout le monde, ce genre de... Alors, ça ne convient peut-être pas à tout le monde, si tu veux. Pour moi, il y a un élément qui est essentiel pour être efficace, c'est que oui, tu as tes process, tu as ton flux et autres, mais tu as le côté motivation. D'aimer ce que tu fais, d'avoir envie de le faire et d'avoir cette vision et cette envie de faire bouger les choses, de prendre du plaisir à bosser dans l'entreprise, en général, ça vient naturellement. Donc, je peux comprendre que dans certaines entreprises où quand notre métier ne nous passionne pas plus que ça, un peu alimentaire ou autre, on préfère avoir sa routine, un scope très limité, se limiter à coder et autres. Et peut-être, et je suis d'accord qu'il y a peut-être plein de devs qui préfèrent fonctionner comme ça. De l'autre côté, je ne pense pas que ça soit le plus efficace pour l'organisation. Et puis, ni que tous les devs s'épanouiraient, s'épanouissent là-dedans. Au final, tu trouves toujours ton scope trop limité quand tu fais que ça. Enfin, toujours, peut-être pas, mais... Mais est-ce que toi, tu as une méthode ou une façon de faire pour transmettre cette philosophie et s'assurer que tous tes devs, toutes et tous, restent, à ce point-là, responsables de leur code et avec cette volonté, cette envie de faire ? C'est des choses qui sont progressives. Tu vois, c'est souvent, mais comme tout le management au sens large, c'est de la répétition, dire les choses différemment, de montrer que tu as raison. Tu vois, le résultat, tu as... Des fois, tu as des freins et tout le monde a des freins sur certaines choses. Quand tu dis, OK, j'enlève la code review, j'enlève les tests, j'enlève ça, on coupe tous les environnements, on avance, on change l'organisation, tu ne fais pas ça du jour au lendemain. Tu fais ça, on va te dire, mais tu es fou, comment on peut... Maintenant, en fait, il va progressivement par petites touches, en mesurant tout, en montrant, et puis après, à force, puis en montrant l'exemple aussi. Parce que si tu veux, avec une équipe, plus l'équipe est autonome, les responsables, plus moi, j'ai du temps pour avancer sur d'autres sujets. Donc, ça m'arrive encore de coder, de trouver du temps pour coder et avancer. Même si c'est plus... Si je ne codais plus aujourd'hui, ça ne changerait pas la face du monde parce que ce n'est pas ma principale activité, mais je le fais encore. Et puis, régulièrement, toutes les semaines, je passe pas mal d'heures à coder parce que j'aime encore ça. Donc, ça permet d'accompagner cette transition, de monter l'exemple et de montrer, regarde, moi, j'y arrive. Si tous les jours, je livre en production, tu vois. Est-ce que tu as encore le temps d'être responsable de certains morceaux de code ? Après, tout le monde est responsable de tous les morceaux de code. Si tu veux, on a ce truc, tous les projets sont là. Tu vois, je suis capable d'intervenir sur l'ensemble de la stack encore. Tu vois, sur l'infrastructure, sur l'ensemble de la stack, sur l'application. Je peux encore intervenir partout donc je n'ai pas trop de soucis là-dessus. Ok. Même s'il y a du produit de l'autre côté, même si je ne suis pas sur tout. Et alors du coup, en termes de... Attends, j'essaie de retrouver ma question. Dans les rituels, on en a parlé. J'avais une question qui était toujours concentrée sur les équipes. Elle me reviendra peut-être. Est-ce que... du coup, ça fait un an et demi grosso modo que tu as bousculé tout ça ? J'ose même pas dire changer parce que c'est... Et puis ça, c'est qu'il y a un début. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont mal passées et du coup, tu es revenu à quelque chose de plus traditionnel ? Très peu parce qu'on a avancé pas à pas. en fait. Donc, on a... J'ai pas de choses en tête sur lesquelles on serait revenu radicalement en arrière parce que tout ça, en fait, c'est une suite logique d'événements suite à la mesure. Tu vois, en mesure, OK, on a un problème là, qu'est-ce qu'on fait ? Des fois, on affine un peu les pratiques. Tu te rends compte que, tiens, tu as des périodes, tu crées un petit peu plus de bugs ou autres. OK, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu dois transmettre ? Et là, tu as des choses qui arrivent pour améliorer ça. Tu n'as pas de retour en arrière profond. OK. C'est vraiment un processus itératif. Très itératif, très... Et c'est quoi ton bilan après un an et demi ? Je suis dix fois plus heureux avec ce mode de fonctionnement. Aujourd'hui, ça avance, ça marche bien. Je sais que là, je peux passer l'après-midi ici. ils vont être totalement autonomes, ça va avancer, ils n'ont pas besoin de moi cet après-midi. Tu vois, tu as des moments... C'est apaisant, en fait. Tu sais que ça avance, tu sais que ça marche, qu'on se lance les choses, que tout le monde est content, satisfait. En fait, c'est top, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Quand tu sors un gros truc, tu mets en production et puis que là, tu rends compte que ça ne marche pas, il y a plein de bugs. Ce n'est pas aussi plaisant. Et puis ça joue sur le moral. Quand tu viens le matin et que tu te connectes, tout le monde est content, tu as un sourire dès le matin, tu as une bonne journée. Et à quel point, quand tu as commencé à faire tous ces changements, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui t'ont dit que c'est une mauvaise idée, tout ça, ça existe pour des raisons et compagnie. Est-ce qu'il y a des moments où tu étais un peu en mode là, on prend un risque certain ? Les questions sont là, si tu veux, on va te poser la question, on va te dire « Ok, si on enlève les tests et que vous testez vous, il y a un risque de faire plus de bugs. » « Bon, ok. » Il y a un risque de faire plus de bugs. Maintenant, comment on fait pour limiter ce risque ? Juste en posant les bonnes questions, les gens réfléchissent. « Ok, on fait plus de bugs, pourquoi on en ferait plus ? » « Si on en fait plus, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas en faire plus ? » En fait, tu contrebalances, tu veux gagner en efficacité d'un côté, comment tu fais pour ne pas impacter ton nombre de régressions de l'autre ? Et c'est comme ça que tu stimules un peu l'amélioration continue. Sur la code review, c'est pareil, parce que tu as toujours un côté « Ah oui, mais regarde, l'autre jour, on a laissé passer un bug, tu vois, donc il faut qu'on revienne en arrière, tu vois. » « Ben non, en fait, tu as laissé passer un bug, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu changes ton approche pour que la prochaine fois, tout le monde apprenne pour que tes bugs ne passent plus ? » Tu vois, un jour, tu vois, des cas assez simples, mais tu vois, tu as un mail, des nouveaux mails qui doivent partir, son environnement, on teste tout, on stage, tout passe bien. Donc, des environnements en stage, on fait en sorte que les mails ne partent pas à des vrais utilisateurs. Tu mets ça en prod, tu te rends compte « Ah ben ouais, maintenant, ça ne marche pas. » Peut-être qu'on a planté un petit truc. Parce que là, ça part à des vrais utilisateurs. Tu as été mis un petit oubli et petit truc parce que tes environnements sont à un poil différent sur cet aspect-là. Comment tu fais pour que ça n'arrive plus ? Ok, tu as corrigé le bug, mais après, tu mets en place, tu comprends bien ton problème. Tu dis « Tiens, je vais mettre ça en place et ce problème-là, il n'arrivera plus jamais. » Et petit à petit, tu t'améliores en te posant les bonnes questions, en attaquant les problèmes à leur source, mais pas en mettant des pansements au dernier moment. Pour moi, le test par quelqu'un, de votre code review ou tout ça, c'est juste des pansements qu'on met au dernier moment en se disant « En fait, le problème en amont, on ne va pas le corriger. On va juste mettre un truc là vite fait et puis le problème et on va le masquer. » Alors que c'est plutôt à la cause, vraiment s'attaquer à la cause des problèmes et de… Enfin, des problèmes de… Si on peut appeler ça des problèmes mais à la cause profonde des choses pour vraiment transformer tout ça en continu. Ouais. Et pour terminer, est-ce que tu sais si ton équipe est plus heureuse de ces changements-là par rapport à avant ? Alors, sur certains points, oui. Après, je ne sais pas s'ils sont plus ou moins heureux. En tout cas, ils sont contents de l'approche. Tu sais, ils ont l'impression que leur travail est allé plus vite, les choses vont vite en production. Tu vois, tu as un truc que tu as souvent chez un développeur qui passe une semaine ou deux sur un sujet. à la fin du sujet, il y en a marre. Ouais. Un développeur qui passe une journée ou deux sur un sujet avant de passer au prochain, en fait, chaque journée nouvelle, c'est cool. Tu avances et tu as de la satisfaction, tu prends différemment. En voyant un pack business ou ce que tu fais, c'est pareil, tu as une satisfaction différente. Une fois que tu as cassé la barrière mentale en se disant il faut passer plus de temps et livrer un gros truc pour que ce soit plus qualitatif, en fait, tu prends plus de plaisir. Puis, ils le prennent sur certains aspects. Mais je ne vais pas répondre à leur place. Il faudra leur demander plutôt que de... Mais je pense sincèrement que c'est le cas. OK. Canon très intéressant comme révolution, presque, j'ai envie de dire, dans cette équipe technique. J'aurais deux dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a une ressource ou quelque chose que tu voudrais partager avec les auditeurs ? Tu vois, il y a quelques années, j'ai lu le livre de Netflix, la culture de Netflix, No Rules Rules, avec ce côté très libre, enfin, liberté, responsabilisation et autres que j'ai trouvé très intéressant là-dessus. Je pense avoir certains aspects qui m'ont peut-être un petit peu influencé. Donc, je le conseille. Même s'il ne faut pas calquer ton approche sur ça forcément, je pense qu'il y a des trucs intéressants. Ah tiens, j'ai retrouvé ma question. Est-ce qu'il y a quand même des moments où tu imposes des trucs ? Parce que, tu vois, j'imagine que tu ne peux pas avoir un dev qui dit moi je fais du Node.js et l'autre qui dit moi je fais du React. Bien sûr, j'ai un dev sous, si tu veux, on a un truc à chaque fois, parce qu'un jour, un dev nous a proposé de faire du rust, de mettre du rust dans la stack et d'avancer. c'est un peu c'est un peu notre truc en interne à chaque fois qu'il y a un point on dit bon c'est tout en rust, un truc comme ça. Bon, c'est un exemple un peu à la con mais oui, si tu veux, ça revient à un autre point mais tu as un processus décisionnel dans une boîte, c'est bien d'embarquer l'équipe, c'est bien de convaincre les autres mais des fois, il faut trancher, il faut avancer. Et tu as un trait de caractère, une attitude qui est importante d'avoir quel que soit ton poste, c'est le disagree on commit. Moi j'attends d'eux, ils ne sont pas d'accord, il y a un truc, tout le monde le dit, tu as ton point de vue sur la question et autres, derrière, une fois qu'on a pris la décision, on y va. Des fois, c'est l'équipe qui prend la décision, des fois, je vais trancher, on va avancer et ça ne veut pas dire qu'on ne l'accompagne pas et on n'avance pas, tu as. Mais c'est bien d'avoir ces deux phases, tu as disagree, commit, s'aligner et puis pas de s'aligner à moitié, c'est derrière, on y va et on verra et pas pour à la fin d'hier, je te l'avais bien dit, ça n'a aucun intérêt, juste il faut être aligné au bout d'un moment et tout le monde et puis des fois, l'équipe décide et je ne suis pas d'accord avec eux mais on y va quand même parce que ce n'est pas quelque chose de critique ou d'impactant et puis il faut bien le faire de temps en temps. Oui, très bien. Il faut bien le faire même si c'est plus que de temps en temps. Et du coup, la deuxième question, la dernière question rituelle qui était est-ce que tu plutôt espaces ou tabulations ? Je m'en fous. Franchement, je m'en fous aujourd'hui, tu as des outils qui peuvent se passer de l'un à l'autre en deux secondes. Tant qu'il y a un standard que c'est là, ça se fait tout seul et puis en plus, ça dépend des fichiers. Que tu fasses du YAML ou que tu sois dans ton projet en JS ou autre, je ne vois aucune différence entre l'un et l'autre. Ça marche. Merci beaucoup, Rudy, pour cet épisode. Merci. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça fait du bien aussi parfois de se dire qu'on peut faire avec un peu moins de règles, un peu moins de contraintes et qu'effectivement, on est capable de faire plus que juste pisser du code, comme on dit très clairement. Et c'est cool de voir qu'il y a des endroits où on peut exploiter le plein potentiel de tout ce que représente le métier de dev. Je vous remercie beaucoup aussi de continuer à partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, commitez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno ou vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno.causavostra.com Merci à tous. Cosavostra.